Drogue et conscience, voilà le sujet que je désire aborder à présent, en compagnie d'Olivier, qui revient pour une seconde fois discuter avec moi dans le cadre de cette chaîne YouTube. Alors, bonjour Olivier. Bonjour David, ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, merci. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, avant d'aborder le sujet de la drogue et de la conscience, j'aimerais rappeler aux gens qui nous écoutent tes coordonnées. Donc, toi, tu as un site web? Oui, j'ai un site web www.olivier-poulain.com en minuscule. J'ai également une adresse courriel que vous pouvez me contacter si vous avez des questions ou des commentaires constructifs à faire sur l'entrevue ou sur les différents sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, mon adresse courriel, c'est opoulain.ptacommercialgmail.com, qui sera mis dans la tâche de description sous la vidéo. Exactement. Sinon, on peut mentionner aux gens qui nous écoutent présentement que tu es une personne qui fait du coaching. Oui, j'ai ma compagnie de coaching en performance et régénération. Donc, comme j'avais mentionné un petit peu plus en détail dans l'entrevue précédente, j'aide les gens à retrouver un équilibre physique, psychologique, psychique dans leur vie pour qu'ils puissent ultimement aller le plus loin possible dans leur développement, dans leur plein potentiel. Donc, si ça vous intéresse de savoir un peu ce que je fais, je vous encourage à écouter l'entrevue que nous avions faite il n'y a pas longtemps. Oui, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur cette chaîne YouTube de David L., qui vise entre autres à présenter des entrevues avec différentes personnes qui gravitent dans le domaine de la conscience. Exactement. Donc, voilà pour les coordonnés, pour les gens qui éventuellement voudront rentrer en contact avec toi. Et à présent, bien, c'est sûr que c'est un plaisir pour moi d'aborder pour la première fois la question de la drogue et de la conscience. Oui, je pense que ça va être intéressant parce que c'est souvent un sujet qui est très tabou et qui est rarement exploré dans un domaine objectif. Fait que je crois qu'on pourra peut-être... On ne sait pas en tout de quoi on va parler, mais je pense que la conversation devrait être intéressante ce soir. Oui, tout à fait. Bien, c'est sûr que dans un premier temps, on peut définir les concepts qui vont être abordés. Donc, lorsqu'on parle de drogue, de quoi qu'on parle? Je pense qu'on peut parler de n'importe quelle... J'aimerais ça qu'on parle de drogue, mais aussi du phénomène de l'addiction et d'essayer de comprendre l'aspect plus occulté ou plus subtil de ce qu'est l'addiction. Puis, on pourrait parler aussi des substances et de leur impact au niveau de la psychologie, du système physique et du système psychique également. Oui, exactement. Mais dans le concret, on peut dire qu'une drogue, c'est quelque chose qui modifie le fonctionnement psychique habituel. En effet. Donc, on peut parler d'amphétamine, on peut parler de cocaïne, on peut parler de morphine, on peut parler de différentes substances. Ça peut être aussi des médicaments, si on pense au Valium pour le sommeil. Donc, des substances qui modifient le fonctionnement psychologique habituel de l'individu. Oui, en d'autres mots, qui amènent dans une conscience altérée. Exactement. Et pour ce qui est de la conscience, là, ça va être intéressant aussi de définir ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites à son sujet. En effet. Donc, c'est sûr que de mon côté, si je définis la conscience, je dirais que c'est une présence qui peut être générée lorsque l'individu est capable d'observer des choses et également être capable, et là, on tombe dans le plus le supramental, c'est-à-dire d'être capable d'émettre une vibration qui lui donne accès à une intelligence créative. Exactement. Quand on regarde la drogue, je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a un retour relativement important dans l'intérêt des drogues qui amènent à des états de conscience altérés, tels que le phénomène de la légalisation de la marijuana aux États-Unis, puis au Canada, qui s'en vient tranquillement pas vite, le phénomène des drogues psychédéliques, les psychotropes comme les champignons magiques, le LSD, MDMA, la kétamine. Puis si on va en Amérique du Sud, l'ayahuasca qui est un mélange de deux plantes qui ont été utilisées dans des tribus amazoniennes pendant plusieurs milliers d'années. Puis ce que je pense qu'il va être intéressant de parler par rapport à ces substances-là, c'est leur impact. Parce que moi, j'en conviens pour avoir utilisé des drogues longtemps dans ma vie et d'avoir eu beaucoup d'expérience par rapport à ces domaines-là, dans l'expérience directe, puis en ayant côtoyé des gens qui ont été en équilibre avec l'utilisation de drogue, mais aussi en déséquilibre. Peut-être leur effet qui peut être constructif pendant une période de temps, mais aussi leur effet insidieux et destructif à long terme, et explorer les différentes nuances sans étiqueter une substance comme étant bonne ou mauvaise. Oui, c'est sûr, regarder l'impact objectif que peuvent avoir justement ces différentes substances sur l'individu. Exact. Donc c'est sûr que ça va être des conversations extrêmement intéressantes, étant donné que pour la première fois sur cette chaîne, il va être question de drogue et de conscience. Exact. Donc c'est sûr que ça peut être intéressant de commencer par rapport à ton vécu en relation avec la drogue. Ben oui, moi dans le fond, dans ma jeunesse, je n'ai jamais été très attiré par des substances qui altéraient ma conscience. J'ai commencé à utiliser la marijuana un petit peu plus quotidiennement lorsque j'avais 21, 22 ans, puis j'y voyais grandement des bienfaits, parce que ça me permettait de vraiment lâcher prise, de me relaxer, d'être plus créatif, plus léger, si on veut, dans mon état d'être intérieur. J'ai pu aussi apprendre, moi étant une personne qui dans le passé était très, 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 qui avait un beau égo, qui prenait les choses très sérieusement, puis qui avait une attitude assez prenante dans la vie. Ça m'a aidé à débarquer, puis à me mettre un petit peu, à me rendre plus tranquille si on veut. Mais j'ai pu voir avec l'utilisation, ben pas quotidienne, puisque je n'ai pas fumé tous les jours pendant longtemps, mais j'ai quand même eu deux ou trois ans faciles où ça faisait partie de mes habitudes de vie, de fumer de la marijuana. Puis j'ai pu découvrir avec le temps l'effet que ça pouvait avoir au niveau de la conscience, parce qu'on a l'impression que ça nous ouvre, que ça nous fait voir des choses que normalement n'ont pas accès. Puis c'est dur d'expliquer le phénomène insidieux et négatif de cette substance-là lorsqu'on la regarde d'une façon psychologique, parce que si on la regarde d'une façon psychologique, ça semble très constructif. On a plus le goût de rire, on apprécie plus la nourriture, les relations sexuelles sont améliorées, on est plus détendu. Moi, je trouvais que je respirais mieux, je performais mieux quand je faisais de l'exercice physique, j'appréciais plus le contact avec la nature. Mais éventuellement, si l'individu qui consomme cette substance-là n'a pas accès à une conscience un petit peu plus avancée, il ne peut pas reconnaître que ça place un voile qui est très subtil sur la conscience, ce qui empêche l'individu d'aller plus loin dans le développement de sa conscience. Ça le met comme dans une espèce de bulle qui semble être une belle bulle, une bulle très spirituelle, très peace and love, mais en réalité, c'est une bulle qui est malheureusement qui doit être percée avec le temps. Puis une fois qu'on perce cette bulle-là, c'est là qu'on réalise qu'essentiellement, cette drogue-là peut avoir un effet contre-productif dans l'évolution de la conscience. Par contre, en aucun cas, je dénigre ou je dis que le comportement d'utilisation de n'importe quelle substance devrait être aboli ou que ce n'est pas bon. Je fais juste partager mon expérience, donc prenez-le comme ça vous convient. Oui, je comprends ta perspective. Et selon toi, est-ce que la consommation de marijuana ou d'autres substances qui altèrent le fonctionnement psychique peuvent permettre à l'individu d'accéder à la conscience supramentale? De la façon que je le vois aujourd'hui dans ma vie, malheureusement, je ne pense pas que ça a la possibilité de faire accéder à la conscience supramentale parce que la conscience supramentale, ça n'a rien à voir avec une conscience spirituelle de qualité noble ou de bienfaits, des bienfaits dispositifs au niveau de la compassion et de l'amour et tout ça. La conscience supramentale, c'est une conscience claire, une conscience objective qui n'est en aucun cas liée avec aucun mouvement spirituel ou mouvement d'égo. selon moi, c'est quelque chose qui nous habite. Je n'aime pas ça dire qu'on serait marqué pour ça parce que ça tente de dire que certaines personnes sont élues, d'autres ne le sont pas. Mais quelqu'un, moi, je vais vous donner un exemple, c'est que pour avoir consommé de la marijuana avec d'autres personnes qui la consommaient, j'étais toujours conscient que cette substance-là était une béquille et que cette substance-là avait ses limitations quand en réalité, excusez-moi, quand je voyais aussi autour de moi que certaines personnes ne juraient que par ça et que pour eux, ça allait être une utilisation pour le reste de leur vie et qu'ils ne voyaient que des bienfaits positifs. Moi, je me rappelle, les premières fois que j'ai commencé à fumer ça, je savais que ça allait être un piège. Je savais que c'était une béquille et c'est là que... Mais attends une minute, si tu dis que tu savais que c'était un piège et une béquille, pourquoi tu as fumé? Parce que c'est assez complexe à expliquer, mais c'est dans le sens qu'on réalise que c'est une béquille, on réalise que ce n'est pas nécessairement constructif, mais en même temps, il y a une pulsion en nous qui nous force à continuer pour finir, pour aller à la conclusion de cette expérience-là pour qu'elle soit effacée par elle-même. Puis encore là, je parle de moi, je pense peut-être que ce n'est pas ça pour tout le monde. Oui, mais autrement dit, ce que tu me dis, c'est que tu avais besoin de passer par l'expérience concrète pour en avoir la confirmation. Exactement, c'est ça. J'étais prêt à prendre les risques sur ma santé, les risques sur ma psyché, sur ma psychologie, mais je devais aller au bout de cette habitude-là pour la simple et unique raison que si, par attitude, je tentais de l'arrêter, je n'aurais jamais eu l'esprit en paix, j'aurais toujours voulu retourner à cette expérience-là de fumer ou de prendre des plantes qui sont psychédéliques. Il a fallu que j'aille au bout complètement de ces expériences-là pour en réaliser leur illusion au niveau de la conscience. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais sans pour autant arrêter par attitude morale ou éthique, ce que je veux dire, ça peut être possible tout simplement qu'intérieurement, si tu poses la question « Est-ce que c'est de mes affaires de consommer ça? » Si ça te dit non, ton esprit te dit non, c'est-à-dire ton être, bien, tu n'en consommes pas. Fonctionner d'une manière purement vibratoire sans avoir passé par l'expérientiel donc de manière expérimentale. Donc, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, sauf que ça, ça peut être un grand piège parce qu'il faut être extrêmement enraciné et être dans un processus de fusion avancée pour être capable d'être convaincu ou du moins d'avoir une certitude absolue que tu n'as pas besoin de ça et de faire attention que ce n'est pas la peur, une petite peur bien subtile derrière qui ne veut pas marcher le chemin de la souffrance, qui ne veut pas marcher les conséquences qui pourraient être constructives et négatives de l'utilisation de la drogue. Il faut faire attention parce que si je demandais en dedans, moi, à cette époque-là, est-ce que c'est bon pour moi? Ça disait oui. J'étais convaincu que c'était bon pour moi et je n'avais aucun doute que c'était bon pour moi jusqu'à ce que l'expérience m'avait réalisé dans les faits parce que c'est toujours en regardant son passé qu'on voit l'effet destructeur constructif d'une habitude qu'on avait. Ce n'est jamais instantanément. Du moins, je ne pense pas qu'il y a grandes personnes qui sont capables instantanément d'éviter l'expérience au point où est-ce qu'on est rendu dans l'évolution des êtres sur notre planète d'un comportement ou un autre et pas nécessairement juste lié avec la drogue. Éventuellement, il faut être capable d'être libre de l'expérience parce que c'est très coûteux dans le sens qu'il y a des gens qui vont se blesser. Il y a des gens qui se leur disent intérieurement de ralentir la vitesse de fonctionnement de leur voiture et ils sont victimes d'un accident mortel. La facture est élevée de ne pas avoir écouté le signal à l'intérieur. Oui, sauf que qu'est-ce qui nous dit que ça ne fait pas partie de l'expérience de cet individu-là de faire un accident pour qu'il puisse, lors de sa réincarnation, aller un palier plus loin dans son évolution ou s'il reste en vie de réaliser que ses comportements passés étaient déséquilibrés. Je ne pense pas qu'il y a un certain niveau dans notre vie, il y a certaines choses qu'on est capable de vraiment clairement, vibratoirement être capable de savoir que non. mais ça prend une expérience qui est suffisamment avancée pour être capable d'en être, pas convaincu, mais d'avoir une certitude absolue que la vibration est juste. Oui, mais le point que je veux en venir, c'est que l'être humain a tout intérêt de passer d'un vécu expérimental à un vécu qui s'appuie tout simplement sur la canalisation d'un savoir intérieur parce qu'à ce moment-là, ça peut lui éviter de s'exposer à de la souffrance inutile lié à de l'expérimental. Sauf que la seule façon d'avoir une lecture puis un savoir vibratoire, c'est par la souffrance. Il y a un niveau en effet minimal d'expériencier à la vie pour être capable de départager c'est quoi une perception vibratoire, c'est quoi une perception d'une vibration astrale, mentale, c'est quoi percevoir le réel énergétique en lien avec des événements, en lien avec des substances d'ailleurs. mais par rapport à ça, le point, c'est qu'à un moment donné, l'être humain qui est tanné de souffrir, il développe une autorité énergétique qui fait qu'il ne veut plus perdre son temps dans sa vie puis il veut accéder au savoir puis de vivre en fonction d'une autonomie énergétique qui lui place au-delà de la souffrance liée à l'essai à l'erreur expérimentale. Je pense que ce que tu dis là, ça peut être vu de deux façons. Ça peut être vu dans un mouvement d'égo d'une personne qui a peur de souffrir, qui est tanné de souffrir ou ça peut être vu dans quelqu'un qui a une conscience absolue qui est sans doute de ses mouvements destructeurs. Moi, si, mettons, je regarde l'utilisation de la marijuana aujourd'hui, j'en vois aucune utilité de recommencer mais toutes les fois dans le passé que j'ai arrêté, il y avait toujours un petit léger doute puis d'avoir la capacité de détecter le moindre doute qui soit aussi subtil qu'une petite vibration intérieure, ça veut dire que l'individu a encore de l'expérience à vivre pour éradiquer complètement le doute de sa conscience. Si quelqu'un a absolument aucun doute qu'un certain comportement est inutile, je prends comme exemple, moi, je n'ai pas besoin de m'injecter de l'héroïne pour savoir que je n'ai pas la vibration pour m'injecter de l'héroïne, je n'ai absolument aucun doute dans ma conscience de ce phénomène-là. Donc, je ne reçois aucune pensée en lien avec ça, je n'ai aucune émotion par rapport à ça et c'est une décision qui est claire, qui est tranchée. Mais je pense que sur certains aspects de notre vie, on a la possibilité de trancher comme ça et sur d'autres aspects, on a malheureusement ou heureusement de l'expérience encore à vivre pour vraiment avoir un shift vibratoire intérieur dans nos corps subtils qui nous met en contact avec notre savoir et qui nous dit essentiellement, tu n'as plus besoin de ça et il n'y a pas de doute. Le doute est éradiqué complètement lorsqu'on est parfaitement en synthonisité vibratoire avec cette énergie-là. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que tant qu'on est en voie d'évolution, on est susceptible de vivre du doute qui est la résultante d'un manque d'accès à du savoir. Le doute, en réalité, est lié à des voiles, est lié à de la réflexion et il y a une incapacité d'accéder directement à une vibration réelle qui nous permettrait de trancher. Exact. C'est seulement dans l'action, dans le concret de notre vie, dans les risques qu'on prend et dans les actions qu'on prend qui, avec le temps, nous fait donner, nous fait voir que sur certains aspects de notre vie, mettons, comme l'utilisation de drogue, par exemple, il n'y a plus de doute dans notre conscience que ce n'est plus nécessaire pour nous faire avancer ou que ce n'est plus nécessaire pour nous et qu'on est rendu ailleurs. Mais le problème que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on juge beaucoup, étant donné que la société collective fonctionne à partir d'un mental qui est polarisé, juge que certains comportements sont corrects et d'autres ne sont pas corrects, quand en réalité, si on regarde ça au niveau du plan psychique, il n'y a absolument rien de correct et de non correct. Il y a absolument tout qui est utile pour amener l'individu vers son évolution finale. Puis si on regarde ça d'une façon objective, on réalise qu'il y a des gens qui ont besoin de souffrir terriblement, puis il y a des gens qui ont besoin de détruire leur vie avec la drogue, peut-être pour en venir éventuellement à un point dans leur vie où ce comportement-là va être éradiqué, que ça va être terminé pour de bon. Mais la plupart du temps, les mouvements des gens qui tentent d'arrêter de consommer certaines substances, pour avoir travaillé dans un centre de désintox, je peux vous en parler, c'est beaucoup des attitudes, c'est beaucoup du damage control. c'est rarement une fin absolue dans le mouvement de leur addiction. C'est souvent, on remplace une addiction qui les détruis par une addiction qui est moins destructive temporairement pour en venir à évoluer tranquillement, pas vite. Mais essentiellement, l'être n'est pas libre de l'addiction, n'est pas libre de la drogue parce que pour moi, quelqu'un qui passe de l'alcoolisme à une addiction à fumer un paquet de cigarettes par jour puis à manger du sucre, il est loin d'avoir réglé son problème. Non, exactement, c'est un transfert vers d'autres choses. C'est ça. Puis la preuve, c'est que l'être a besoin de passer toutes ces différentes étapes-là dans sa vie et peut-être dans d'autres vies qui vont suivre par la suite jusqu'à ce qu'il aille fermer la boucle complètement sur certains, on peut dire, certains cycles, certains karmas, certaines programmations. Quand il a lu complètement sa programmation, quand il l'a vue, d'une façon objective, il est capable de s'en libérer, mais c'est seulement fait à travers l'action concrète. Ça ne peut pas être fait en pensant ou en réfléchissant ou en se disant intérieurement. Non, je n'ai plus besoin de ça. Quand en réalité, si quelqu'un était suffisamment sensible à sa vibration, on pourrait réellement réaliser qu'il y avait encore un petit peu de doute, qu'il y avait encore de la curiosité, il y avait encore... Oui, d'un coup, il y avait d'autres choses à voir par rapport à ça. Il faut que ça soit effacé complètement. Il faut que la crainte et que le doute soit complètement effacé pour que la personne soit libérée de son addiction. Ça peut être n'importe quelle addiction, que ce soit l'addiction à l'alcool, la cigarette, la nourriture, la TV, les médias sociaux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de formes d'addictions qui détruisent les individus. Peut-être pas autant sur le niveau physique comme une substance aussi difficile que la cocaïne et l'héroïne, mais quand on regarde des gens qui s'enferment pendant plusieurs heures à l'intérieur de leur maison pour jouer à des jeux comme World of Warcraft, des choses comme ça, par exemple, et qu'ils se déprivent de nourriture ou ils sont sur des stimuli à longueur de journée, c'est des comportements, selon moi, qui sont aussi destructifs mais qui sont, pour certains, socialement acceptés. Oui, exactement. Pour faire attention, je pense. Oui, c'est ça. C'est sûr que socialement accepté, quelqu'un qui fait du work-allisme, donc qui travaille de nombreuses heures, ça peut être extrêmement appréciable pour son employeur, par contre, ça peut nuire à sa vie familiale avec sa compagne ou ses enfants. Exact. Donc, il y a des situations comme ça, mais c'est sûr que pour ce qui est de la libération des addictions à l'égard de la drogue, étant donné que tu as travaillé comme intervenant par rapport à ça, est-ce qu'il y a des éléments, selon toi, qui peuvent favoriser l'individu qui visent à se libérer de la drogue? On va parler de l'addiction en général, au lieu de parler juste de la drogue, parce que la drogue, ça limite le phénomène. Oui. Mais je crois que la seule façon de se libérer d'une addiction ou quelqu'un, c'est de remplacer un comportement par un comportement qui est plus créatif, plus constructif temporairement, jusqu'à ce que l'individu monte les escaliers vers éventuellement une libération absolue de ses comportements et une autosuffisance intérieure qui est compalète, qui devienne intégrale. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est qu'on peut regarder quelqu'un et cette personne-là, ah, regardez, lui, il fume la cigarette, c'est bizarre, il est supposé être conscient, mais peut-être que cette personne-là qui fume des cigarettes, il fume pour balancer ses vibrations temporairement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de ça. Donc, si on est capable de vraiment enlever le jugement dans le comportement de la personne ou de ce qu'elle fait, on peut vraiment voir que chaque âme incarnée dans un corps matériel vit un processus d'évolution, vit de l'expérience pendant un certain nombre de temps jusqu'à ce qu'il puisse intégrer complètement la lumière de son esprit puis éventuellement se libérer de tous les gants qui le lient au niveau du plan matériel puis du plan mémoriel. Exactement. Mais de mon point de vue, ça peut être intéressant de faire une étude occulte du phénomène de l'addiction, c'est-à-dire de la dépendance à quelque chose. De mon point de vue, si je fais une étude du sujet, j'en viens à la conclusion qu'on va chercher à travers une dépendance à remplir un vide intérieur qui est lié à cette absence d'accès à l'énergie de son esprit. Donc, lorsqu'on se sent vide parce qu'on n'est pas branché sur sa source, bien c'est sûr qu'on peut chercher à compenser par différents moyens externes un vide qui est lié à un manque d'intégration et de génération créative liée à la manifestation de l'intelligence en soi. Alors ça, c'est définitif que la seule et unique raison pourquoi on a une population qui est addict autant qu'aujourd'hui, c'est un manque de contact avec l'énergie créative interne. Sauf que, même si certaines personnes ont accès à cette instruction-là, qui connaissent la théorie derrière leur vide intérieur, ils ont quand même l'expérience à vivre pendant une période de temps. Ça peut être une vie, ça peut être deux ans, ça peut être trois mois, mais le mouvement doit être fait dans son propre temps et ne peut pas être forcé, ne peut pas être ralenti, ne peut pas être accéléré. C'est un mouvement qui a un certain nombre de temps avant d'arriver à la fructification. Oui, exactement. C'est en fonction du rythme de chacun et après tout, les gens ne vivent pas dans la plupart des cas des fusions spontanées avec le plan mental. Donc, autrement dit, si les gens vivent une intégration progressive de l'énergie, c'est sûr que dans leur processus, ils ne passeront pas d'un état de ville intérieure et en claquant des doigts à un état de plénitude lié à l'intégration totale de l'énergie de la dimension cosmique de leur être. Non, puis le problème aussi avec ça, c'est qu'il y a de plus en plus avec le mouvement New Age et les mouvements spirituels un désir de se libérer de la souffrance, un désir de se sentir mieux puis de trouver une façon plus noble d'être. Mais malheureusement, cette illusion-là est extrêmement grande puis les gens vont devoir éventuellement réaliser qu'il n'y a absolument aucune possibilité d'accélérer le processus de fusion avec l'esprit par des mouvements d'ego et que c'est beaucoup plus simple pour eux de juste, de jour en jour, confronter les différentes craintes qui peuvent être présentes dans leur mental avec certains risques calculés puis éventuellement fonctionner selon un chemin qui est beaucoup plus constructif, beaucoup plus durable qu'un chemin qui est beaucoup plus vers le réconfort. La façon que je le vois en tout cas au niveau que je travaille, c'est qu'il y a deux types de mouvements dans l'individu. Il y a le mouvement de fuir la peur, fuir l'inconfort puis aller toujours vers de plus en plus du confort, de la rassurance puis souvent ces gens-là vivent dans des collectifs, dans des familles, dans des regroupements d'individus qui les confortent dans une certaine mécanique psychologique puis les gens qui sont tannés d'être prisonniers, qui sont à la recherche au lieu de se faire sauver par quelque chose ou de se faire réconforter par quelque chose, désire se libérer. Il peut y avoir de l'illusion dans le phénomène de je veux me libérer dans le sens que moi j'ai tombé dans ce piège-là pendant longtemps en essayant de confronter des peurs puis en fait dans toutes sortes de choses quand en réalité je confrontais seulement des peurs qui étaient confortables pour moi. Mais en réalité, si on fait juste toujours essayer de se libérer de ce qui nous attache, de ce qui nous... ce qui nous rend... qui réduit notre capacité de mouvement, gradualement, avec le temps, on est capable de vivre une vie qui est de plus en plus libre puis de plus en plus créative puis on peut devenir plus confortable dans l'inconfort des différents chocs qui se présentent à nous selon notre programmation. Oui, parce que souvent les gens qui ont de la difficulté à composer avec les contrarietés du quotidien vont essayer de geler les souffrances qui s'y rapportent en consommant entre autres de la drogue. Exact. Puis c'est ça, c'est le gros piège. C'est que si on... Ben là, tu sais, je dis ça pour dire ça là, mais si on avait jeune l'instruction que la vie c'est une certaine forme d'opposition, que nous allons vivre des chocs, nous allons vivre des moments de bonheur, de paix, de break, si on veut, mais que si on comprend que la nature de la vie c'est comme pour nous aiguiser et nous amener de plus en plus à un plus haut taux vibratoire, ben on voit les coups et les chocs qui nous sont présentés à nous dans notre vie très différemment. On ne tente pas de s'enfuir, on ne tente pas de s'anesthésier de ces chocs-là, mais on utilise l'énergie, la mise en vibration des chocs pour nous amener à un plus haut taux vibratoire. Puis c'est vraiment là que l'individu commence à pouvoir croître au niveau de sa vibration, c'est quand il est capable d'intégrer l'énergie des chocs au lieu de les anesthésier. Parce que cette énergie-là, c'est le contact essentiellement avec notre esprit. Si on est capable de l'utiliser puis transmuter l'émotion puis transmuter l'état intérieur qui est lié au choc, on peut vraiment en grandir puis devenir de plus en plus fort puis devenir de plus en plus inébranlable intérieurement. Puis quand je dis inébranlable, pas en forme d'attitude, mais d'abord, de se reposer de plus en plus dans notre conscience objective puis de regarder les choses comme des mouvements normaux. Oui, exactement. Et c'est sûr que ça me fait penser au processus de la mutation psychique, c'est-à-dire la personne qui passe d'un état de personnalité psychologique pour rentrer éventuellement dans sa personne au fil de ce changement intérieur. Donc quelqu'un qui passe, par exemple, d'une vibration très astralisée à une vibration plus mentale au fil du temps. Exact. Mais par rapport à la drogue, parce que c'est quand même un sujet qui est vaste et je ne voulais pas oublier d'aborder avec toi le fait qu'au Canada, dans quelques mois à peine, donc pour l'été 2018, notre gouvernement du Canada, donc Justin Trudeau, a décidé de légaliser la marijuana et j'étais curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses. Bien, je pense que ça va être quelque chose qui va amener les gens à vivre une grande illusion pendant une période de temps. Il y a certainement des gens qui vont pouvoir bénéficier de ça. La façon que je le vois, c'est que si l'industrie de la marijuana devient légale et qu'on peut bénéficier des bienfaits de la culture des plantes, parce que le chanvre, c'est une plante qui a beaucoup, beaucoup de potentialité au niveau des pâtes et des papiers, des vêtements, de l'isolation, de la construction de matériaux pour construire une maison. On peut faire du plastique avec ça. On peut faire toutes sortes de différents produits de consommation qui sont beaucoup plus écoénergétiques que de couper des arbres, par exemple. Ça, sur cet aspect-là de la légalisation du chanvre, si ça, c'est mis en action, je pense qu'on peut grandement bénéficier de ça. au niveau de la médecine aussi, pour traiter différentes maladies dont des cancers, le Parkinson. Je ne me rappelle pas de toutes les maladies exactement qui peuvent être améliorées par l'utilisation et pas par fumée du pot, bien sûr, c'est par différentes concentrations d'huile de cannabis. Je pense que ça, ça peut grandement bénéficier la santé des citoyens canadiens. Mais l'usage récréatif de cette plante-là, c'est sûr que, selon moi, la consommation d'alcool est beaucoup plus détrimentale au niveau du comportement d'une personne que la marijuana, au niveau de la violence, au niveau... Je trouve que c'est une substance qui tendance à rendre des gens beaucoup plus pacifiques, créatifs et aimants que l'alcool, par exemple. Mais il y a quand même ces effets insidieux. C'est très facile de devenir addict à la marijuana sans penser qu'on est addict. C'est ça, le piège. L'alcoolisme, on le sait. Quelqu'un qui est alcoolique, il est très au courant qu'il est alcoolique. Ça dépend. Il y en a qui font du déni par rapport à l'alcool. Laisse-moi finir, tranquille. Oui, il y a des gens qui font du déni par rapport à l'alcoolisme, bien sûr. Mais tu sais, quelqu'un qui boit de l'alcool à tous les jours, qui boit une douze par jour, il sait très bien que son comportement n'est pas nécessairement constructif pour sa santé. Quelqu'un qui fume un ou deux paquets de cigarettes par jour, il sait très bien que la cigarette, ce n'est pas bon pour sa santé. Mais quelqu'un qui fume du pot ou un ou deux joints par jour, il peut facilement penser que c'est bon pour lui parce qu'il se sent bien. Il est plus joyeux, il est plus créatif, il est plus sociable, il n'a plus tendance à plus parler. Mais au niveau du système physique, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup par rapport au cannabis, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a aucun effet secondaire et aucun danger à fumer du cannabis. Mais n'importe quelle plante ou n'importe quel élément qui est intoxique, qui est une neurotoxine au niveau de l'organisme produit beaucoup d'hormones de stress dans le corps. Moi, j'ai vu quelqu'un qui fumait du cannabis sur une base régulière et qui allait prendre sa pression artérielle et qui était à 140 sur 90 avec un pouls à 115 quand il est assis. Ça veut dire qu'au niveau de la production d'hormones de stress, c'est très, très, très intense et ça a tendance à déshydrater, déminéraliser l'individu puis sur le long terme, créer une certaine forme de fatigue chronique, un certain mouvement de démotivation. Il y a beaucoup d'éléments qui... Puis c'est subtil, c'est que la transition vers l'habitude qui est bénéfique vers le négatif, on ne la voit pas arriver. C'est ça qui est insidieux. On a l'impression que ça va bien, ça va bien, ça va bien puis à un moment donné, on ne s'en rend pas compte mais on est épuisé. Ça a épuisé notre système. Donc pour ça, puis sachant que pour s'élever en vibration, c'est extrêmement important d'avoir beaucoup de forces vitales qui circulent dans le corps humain. En prenant des substances comme ça, c'est sûr qu'on se vide de notre force vitale. Donc sur le long terme, je ne pense pas que ça peut être quelque chose de constructif mais encore là, ce n'est pas à moi de décider et ce n'est pas à moi de donner une opinion sur ça et je pense que chaque individu devra faire un choix conscient par rapport à son utilisation comme les gens font des choix conscients ou inconscients par rapport à l'utilisation de l'alcool, la cigarette, la caféine et toutes ces autres formes d'intoxicants. Oui, par contre, c'est sûr que dans le fond, de t'amener à prononcer sur le sujet, c'est d'avoir ton point de vue personnel sur la question et c'est sûr que chacune des personnes qui écoutent présentement l'enregistrement peut se positionner d'une manière personnelle à l'égard de la drogue ou de la légalisation de la marijuana. C'est sûr que en ce qui me concerne, par contre, moi, de mon point de vue, il va sans doute y avoir des problématiques sociales importantes en lien avec la consommation de la marijuana étant donné qu'on a eu pendant des années de temps des problèmes liés à la conduite en état d'hybriété par rapport à l'alcool et j'ai l'impression que dans la même optique, on va avoir des problèmes de conduite en état d'hybriété liés à la consommation de marijuana qui peuvent donner place à des accidents, à des morts aussi sur la route. Bien, c'est sûr qu'avec tout le respect que j'ai pour toi, David, j'aurais tendance que tu parles à travers ton chapeau parce que tous les gens qui conduisaient ou qui faisaient n'importe quoi pour la marijuana, on était toujours plus aiguisés et plus concentrés qu'agents. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un dans mon expérience, bien sûr, qui conduisait sur la marijuana et qui conduisait mal comme quelqu'un qui est intoxiqué sur de l'alcool. Mais l'intoxication peut amener à un état de psychose, c'est-à-dire de perdre de contact avec la réalité. Donc, si quelqu'un vit un état psychotique au volant induite par la consommation de la marijuana, donc une psychose toxique, de mon point de vue, ça peut être aussi dommageable que quelqu'un qui est en état de perdre de contact avec la réalité liée à une trop grande consommation d'alcool. Je pense que les risques de développer une psychose par le biais de différentes substances et autant, sinon plus, par d'autres substances qui ont beaucoup plus tendance à altérer le système énergétique de l'individu que la marijuana. Ça dépend bien sûr de la quantité de THC qui est contenue dans la différente génétique de la plante qu'on consomme parce qu'il faut faire attention. C'est comme si on compare, le pot, il ne faut pas tout mettre ça sur le même panier. Il y a des variétés de marijuana qui sont très douces qui peuvent être poussées naturellement à l'extérieur. Mettons quelqu'un, je ne peux pas donner un exemple, lors de la légalisation, une personne qui décide de se faire pousser 3-4 plans chez lui au dehors avec un engrais biologique, une terre biologique, une génétique qui est de type sativa qui est beaucoup moins haute en THC que certaines autres génétiques qui seraient plus à tendance indiquable. va avoir un effet qui est très, très différent qu'exemple, quelqu'un qui fumerait une huile concentrée au-dessus de 20 à 30 % de l'HC. C'est comme l'alcool. Tu peux prendre de l'absence ou tu peux prendre de la mousse à draille. Oui, oui, c'est sûr qu'il y a différents dosages. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une bière à 5 % de concentration d'alcool et on peut boire aussi une bouteille de vin à 20 % ou on peut prendre de la Volca à 40 % d'alcool. Donc, il y a une échelle, une gradation au niveau du dosage. C'est une gradation au niveau du dosage puis aussi l'intoxication à l'alcool et à la marijuana est extrêmement différente. Pour ma part et pour les gens que j'ai côtoyés dans ma vie, les gens qui fumaient de la marijuana souvent avaient une capacité physique qui était accrue. Ils étaient beaucoup plus présents, beaucoup plus créatifs dans leurs paroles, beaucoup plus ouverts que quelqu'un qui fumait, excusez-moi, qui buvait de l'alcool. Les gens que j'ai bu, j'ai bu boire de l'alcool deviennent très léthargiques, ils n'ont pas beaucoup de paroles, ça devient un peu plus down, ça a un effet beaucoup plus d'importance sur le court terme de la consommation d'alcool. Selon moi, ça n'a absolument rien à voir. C'est pour ça que je suis très partagé sur ça. Je pense que les gens vont réaliser l'impact éducatif de la marijuana lorsqu'ils vont avoir consommé pendant une période de temps relativement grande. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il n'y a pas juste l'effet de la substance sur l'individu, mais aussi l'individu en relation avec la substance. Un des bons communicateurs qui parlait beaucoup des psychédéliques dans les années 80-90, le Therence McKenna disait toujours l'importance de « set and setting ». Puis ça, moi je suis 100% d'accord. Si quelqu'un en dépression a perdu sa job, il ne file pas bien et qu'il fume de la marijuana, ça peut l'envoyer dans un trou noir extrêmement grand. Mais quelqu'un qui fume de la marijuana une fin de semaine avec ses amis et qui sont autour d'un feu et qui fait beau dehors et qui sont dans le camping, il peut avoir une expérience d'ouverture qui est très constructive pour sa perception. En aucun cas, cette personne-là ne peut s'éveiller avec cette plante-là ou peut accéder à la conscience supramentale. Mais selon moi, si on regarde, le nid des gens qui consomment du cannabis versus les gens qui consomment l'alcool, c'est vraiment des individus qui vivent différemment. Ça n'a absolument rien à voir. La communauté qui est plus orientée vers le cannabis, c'est une communauté qui est beaucoup plus pacifique, beaucoup plus calme, beaucoup plus réceptive. Les gens qui consomment d'alcool, vous avez juste allé sur la grande allée un vendredi soir à 2h du matin, vous allez voir que ce n'est pas chic. C'est sûr que l'alcool enlève les inhibitions, donc il y a des gens qui vont être plus agressifs ou qui vont avoir des comportements plus à caractère de provocation ou même sexuel. Exactement. Je ne pense pas que c'est juste de juger les substances, mais c'est toujours l'individu en relation avec la substance. Pour ma part, lorsque je consommais du cannabis, je réalisais rapidement que mon état intérieur jouait beaucoup sur l'effet d'intoxication que j'allais avoir sur un « high » si on peut dire de la substance. Si j'étais fatigué et que je fumais du cannabis, je ne me sentais pas super bien, mais si j'avais beaucoup d'énergie, j'avais fait un petit peu d'entraînement la journée, il fait beau dehors, je m'en vais dans la forêt et je fume du cannabis. J'avais une expérience extraordinaire que je n'aurais pas pu avoir parce que j'ai consommé de l'alcool dans le passé et je n'en consomme plus depuis plusieurs années parce que je réalise à quel point ce n'est pas une substance qui est constructive pour moi. Jamais l'alcool n'aurait pu me mettre dans cet état-là comme le cannabis pouvait le faire. Il faut faire attention, je pense, par rapport... On a beaucoup tendance à juger tout ce qui est à l'extérieur de nous sans prendre en considération que le phénomène psychique, psychologique de l'individu joue quasiment plus sur la substance que la substance en soi. Et quand il y a plus longtemps qu'on ne regardera pas ce phénomène-là, on va toujours être dans l'illusion et penser qu'il y a une substance qui est meilleure qu'un autre ou moins bonne qu'un autre qui est acceptée et celle-là n'est pas acceptée. Quand il y a une réalité, ils peuvent tous avoir un effet positif ou négatif sur la personne dépendamment de la personne en soi. Oui, en philosophie, on dirait que tout est reçu selon la forme du récipient. Très bien dit. Donc, c'est sûr que tout dépendant de la personne, quelqu'un qui va consommer de la drogue alors qu'il vit des déceptions, il vit un peu de la déprime, ça peut l'amener à s'enfoncer dans certains cas dans un état de léthargie ou de dépression. Et il peut avoir beaucoup d'effets pervers. C'est sûr que de mon côté, le questionnement que j'ai par rapport aux masses de l'humanité présentes qui ne sont pas impliquées dans un processus actif de conscientisation, qui n'ont pas accès à la conscience supramentale, c'est de voir comment ces gens-là vont composer une fois que ça va être légalisé au Canada. Puis c'est sûr qu'il y a d'autres pays aussi qui s'en vont aussi vers la légalisation de ces substances-là de plus en plus. Il y a eu des états de plus en plus aux États-Unis qui ont légalisé la Marie-Joanna. C'est tout simplement de regarder au niveau collectif comment les masses vont composer avec cette liberté nouvelle qui leur permet de consommer cette substance légalement. Moi, de la façon que je le vois, les masses vont toujours être les masses et les individus vont toujours être des individus. Ça veut dire que regarder le phénomène de la conscience au niveau de la masse, c'est toujours de niveler vers le bas, tandis qu'au niveau de l'individu, c'est très, très différent. moi, je regarde le phénomène de la masse en général et c'est dur de descendre plus profond que ça. Oui, mais c'est sûr que ça peut être intéressant de s'y pencher, étant donné qu'on vit dans un collectif. Oui, sauf que s'y pencher, s'y pencher, oui, mais on n'a absolument aucun pouvoir d'action sur les masses, mais on a un pouvoir d'action sur la connexion qu'on a avec les individus qui sont dans notre environnement direct. Oui, exactement. C'est sûr que mon but, ce n'est pas de changer les masses et de les évangéliser, c'est plutôt d'observer ce qui se passe sur le collectif et de jeter un regard sur l'évolution de l'humanité. Bien sûr, comme tu le mentionnes, c'est préférable de se concerner, en fait, de concentrer ses énergies par rapport à soi ou les... Encore là, même les gens dans son environnement, c'est délicat. En réalité, de mon point de vue, ultimement, l'individu a juste à s'occuper de lui-même. Ben oui, qu'il se mêle de ses affaires et qu'il fasse ce qu'il a besoin de faire pour balancer ses vibrations. Puis moi, qui suis-je pour juger qui que ce soit dans mon entourage qui fait n'importe quel comportement, j'ai passé ce temps-là dans ma vie il y a longtemps de juger les gens puis de leur dire tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, ça, c'est mieux que ça. C'est complètement illusoire de penser qu'on peut forcer les gens sans qu'ils nous aillent demander quelque chose au préalable, de leur imposer notre façon de penser parce que nous, on a vécu un certain chemin dans notre expérience. Tu sais, si, mettons, toi, je t'offrais de la marijuana puis tu me disais non, ben c'est... parce que justement, j'ai du respect pour moi-même, j'ai du respect pour ta décision. Fait que pour moi, c'est essentiel de respecter les êtres autour de nous puis je pense que c'est beaucoup plus ça le problème dans notre société. C'est pas le problème de la drogue puis des gens qui sont intoxiqués sur la drogue. C'est un profond manque de respect envers certaines actions puis une... Le manque de respect vient d'une incapacité à regarder objectivement l'individu pour qu'est-ce qu'il est puis où est-ce qu'il est rendu dans son palier évolutif. Si on regardait quelqu'un qui vit dans un quartier isolé, dans un ghetto dans le sud de Los Angeles puis qu'on le juge parce qu'il vend de la drogue, ça serait peut-être intéressé qu'on vive peut-être un an dans ses souliers pour voir c'est quoi réellement les possibilités que cet individu-là vit dans une société qui est très oppressive au niveau des gens qui sont défavorisés, qui n'est pas très constructive non plus. Je pense que qui sommes-nous pour avoir une opinion sur le comportement que ce soit positif ou négatif d'une personne? Moi, je pense qu'on devrait offrir de l'information, de l'instruction lorsque la personne nous demande. Moi, si quelqu'un venait me voir puis il me dirait pourquoi t'as arrêté de fumer du cannabis, je lui expliquerais exactement pourquoi puis si ça lui fait, si ça résonne en lui puis qu'il voit certaines choses en lui que moi j'ai vécu, peut-être pour dire, oui, c'est vrai, j'ai ressenti ça moi aussi puis je pense que ce serait peut-être temps que je commence à se laquer puis il y a un mouvement qui va se faire mais ce n'est pas un mouvement d'imposition. Il n'y a pas de domination sur l'autre personne, c'est un partage, c'est un échange puis lui-même est respecté dans son esprit pour ce qui est rendu dans son mouvement. Oui, bien justement, tu mouvres une porte sur quelque chose d'intéressant étant donné que tu mentionnes que tu as arrêté de consommer du cannabis, j'étais curieux justement d'explorer avec toi les raisons. Bien moi, c'est parce que j'ai consommé du cannabis jusqu'à il n'y a pas trop longtemps puis ce qui m'a vraiment fait réaliser à quel point que cette substance-là peut être destructive pour moi, c'est qu'on vient à un moment donné à un certain point où on a l'impression qu'on est inéritable au niveau de notre énergie parce qu'à cause comme j'expliquais plus tôt du phénomène que lorsqu'on fume cette substance-là, nos récepteurs d'endocognabinoïdes sont saturés par justement les différentes molécules actives dans la plante. Ça crée une certaine forme de neurotoxicité donc le corps libère des grosses charges d'adrénaline, des grosses charges de cortisol d'où la raison pourquoi on a la bouche sec, les yeux secs, les yeux rouges parce que justement lorsqu'on produit beaucoup d'hormones de stress, le corps a tendance à se déminéraliser donc nécessairement à se déshydrater puis au fur et à mesure, étant donné que lorsqu'on produit beaucoup de cortisol, on a tendance à ne pas se sentir, on arrive éventuellement puis on frappe une limite puis on réalise qu'au crime, j'étais allé au-delà de ma limite. Ça fait que c'est là que moi j'ai vu que ça me faisait perdre contact un peu avec mon état réel puis au point où je suis rendu dans mon évolution, j'accepterais bien que si je suis réellement fatigué, je suis fatigué et je dois accepter que mon corps a besoin de se reposer. Lorsque je fumais du cannabis, je ne voulais pas accepter que j'avais besoin de me reposer, c'était toujours go, go, go. Puis là maintenant, je ne veux pas être dans le go, go, go ou dans l'arrêt constant, je veux être dans la vibration qui est présente dans le moment présent. Donc si mon corps a besoin de repos, exemple comme aujourd'hui, je suis un peu fatigué, je me repose. Si j'aurais fumé du cannabis aujourd'hui, peut-être je ne me serais pas senti, je serais allé m'entraîner quand même, j'aurais fait quelque chose puis là j'aurais été deux fois plus fatigué de même, donc j'aurais fumé de même, je n'aurais rien senti puis j'aurais continué ce que je faisais. Puis vous pouvez voir comment ça peut s'extrapoler sur plusieurs mois, plusieurs années et éventuellement rentrer la personne dans un état d'épuisement avancé. Ce que je reproche aux gens qui sont anti-drogue ou les médecins ou les gens qui sont dans le gouvernement, c'est qu'ils ne nous expliquent jamais ce phénomène-là. On ne regarde jamais l'effet des substances sur le système nerveux puis sur le système énergétique du corps humain. On regarde toujours ça comme ça, cette substance-là est mauvaise. Pourquoi? Parce que c'est mauvais, parce que ce n'est pas légal. Mais en réalité, le cannabis, ça peut être bon puis ça peut être mauvais, mais ça peut être certainement mauvais si on parle de l'épuisement. Parce que, chose certaine, c'est que quelqu'un qui va fumer du cannabis pendant longtemps, il va rentrer dans un état d'épuisement avancé. Ce n'est pas une plante qui va nous donner de l'énergie sur le long terme. Ce n'est pas une façon de se comporter qui est durable, malheureusement. Lorsque j'ai réalisé ça, c'est ça. Oui, c'est ça. En lien avec ça, parce que ça me semble un petit peu paradoxal, parce que d'un côté, de ce que j'entends, c'est que de fumer te donnait la stimulation pour, par exemple, t'entraîner davantage ou te faire des choses, mais en même temps, fumer, c'est supposé te détendre? Oui, bien ça, c'est ça. C'est sûr, pour quelqu'un comme toi qui n'a jamais expérimenté, c'est dur de comprendre, mais lorsque tu fumes, tu deviens extrêmement... Je vous explique exactement comment je le vivais, moi. Peut-être que ça va être plus concret et les gens vont être capables de le comprendre, ce que je veux dire. lorsque je fumais, ça détendait mon corps, mon corps physique, mes muscles. Je devenais très détendu. Donc, en étant très détendu, mon corps fonctionnait selon la loi du moindre effort. Mon diaphragme était beaucoup plus détendu, donc je respirais beaucoup plus profondément et ça devenait un entraînement ou un mouvement lorsque je faisais de l'entraînement avec ça ou si j'allais dans la forêt ou n'importe quoi. C'était très, très mental. Donc, je contrôlais mon corps et non d'une façon physique, mécanique, mais beaucoup plus d'une façon de je visualise mon bras qui va là, mon bras, il va là. Ça te met dans un état second qui te permet de justement travailler avec la nature énergétique du corps sans être obligé de faire des mouvements mécaniques. Un peu comme les maîtres en arts martiaux qui travaillent avec le chi, qui, le corps semble bouger, mais ce n'est pas eux qui bougent le corps, ils sont juste témoins d'un mouvement d'énergie qui bouge le corps. C'est ça qui m'a attaché longtemps à cette substance-là. Mais tu n'étais quand même pas possédé par une énergie qui t'amenait à bouger ton corps. Bien là, c'est sûr que j'étais en contrôle, mais c'était plus un effort mécanique, ça devenait un effort mental. Je disais, voilà, là, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, puis le corps se déplaçait, mais avec beaucoup moins de fatigue et beaucoup moins de résistance qu'il aurait fait à jeun, par exemple. Donc, autrement dit, tu avais une plus grande fluidité de ton corps. Oui, l'énergie mougeait beaucoup plus fluidement. Ça avait tendance à détendre toutes les tensions musculaires, fait que j'avais l'impression que j'avais plus d'énergie, j'étais plus souple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus... j'étais capable de donner un beaucoup plus grand rendement au niveau de mon effort physique avec beaucoup moins d'énergie dépensée. Sauf que, comme je disais plus tôt, ça, selon moi, c'était beaucoup lié à l'impact, justement, de la production d'adrénaline puis de cortisol par les glandes surrénales qui fait en sorte, justement, que tu as une surcharge d'énergie dans ton corps, mais que ce n'est pas une surcharge d'énergie naturelle, c'est comme une carte de crédit. C'est que tu n'as pas l'argent, mais tu dépenses avec ta carte de crédit puis à un moment donné, quand ta carte de crédit est pleine, bien, là, tu es obligé de rembourser. Donc, autrement dit, tu gruges sur tes réserves vitales? Exactement, oui. Ce qui fait que... Une fois que les glandes surrénales, ils ont plus les éléments nécessaires au niveau matériel pour produire l'énergie normalement, bien, ils deviennent en état d'épuisement puis il y a un grand moment où le corps, il devient fatigué après puis c'est pour ça souvent que les gens, lorsqu'ils arrêtent de consommer du cannabis, ils tombent dans un état plus dépressif, plus d'héritabilité qui sont moins fonctionnels parce que, justement, ils réalisent que l'état réel de leur corps y est épuisé. Ça fait que c'est ça l'effet insidieux, selon moi, de cette drogue-là. Oui, bien, c'est sûr que c'est intéressant de l'aborder parce que, pour être honnête avec toi puis aussi les gens qui nous écoutent, moi, je n'ai pas expérimenté avec le cannabis comme toi. Par contre, c'est sûr que j'ai consommé de l'alcool, de différents types, que ce soit de la bière, du vin, du rhum, de la vodka. Donc, j'ai certains éléments de référence par rapport à un état d'altérer de conscience en lien avec la consommation d'alcool. Je me suis déjà rendu en état d'hybriété, bien entendu. Mais par rapport à l'impact du cannabis lié à une altération justement de la psyché, pour moi, c'est quelque chose d'inconnu. Ça fait que je suis vraiment heureux d'en parler avec toi. Oui, bien, c'est ça. C'est sûr que c'est... Pour avoir essayé les deux, il y a une grosse, grosse différence. L'état d'intoxication de l'alcool puis du cannabis. Selon moi, il faut que ça soit... Pour que quelqu'un puisse vraiment faire la synthèse, il faut qu'il aille expérimenter les deux parce que c'est très subtil. C'est très subtil. C'est pas... Je veux pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais une chose certaine, c'est que moi, en tout cas, ça m'a permis de dépasser beaucoup de plateaux dans ma psychologie d'utilisation du cannabis, mais jusqu'à un certain point puis éventuellement en réaliser que c'était une grosse béquille puis être capable de m'en départir d'une façon saine. Justement, par rapport à ça, parce qu'en plus de t'être départi de la consommation de cannabis, de ce que j'avais compris parce qu'on avait eu ensemble une discussion récemment, c'est que t'avais arrêté aussi de consommer du café, de la cigarette. Oui, exactement. Tout arrêté. C'est ça. T'as tout arrêté, il y a différentes substances qui stimulent et j'étais curieux de savoir par rapport à cette expérience-là que tu vis présentement, quelles sont tes constatations en lien avec ça? Les constatations, c'est que je peux dire que c'est très intéressant de vivre dans un état qui n'est pas altéré par aucune substance intoxicante. Par contre, je ne crois pas que le mouvement soit complètement terminé dans le sens que je pense que ce fut un mouvement qui était venu d'une certaine écœur en titre par rapport à être obligé d'utiliser certaines substances pour avancer. Mais je ne crois pas que je vais définitivement arrêter, exemple, le café pour le reste de mes jours ou qu'il ne m'arrivera plus jamais de peut-être consommer une cigarette une fois de temps en temps. Mais chose certaine, c'est que le mouvement va se faire différemment. Au lieu que ce soit un mouvement d'habitude, ça va être un mouvement beaucoup plus conscient et je vois beaucoup plus l'impact de ces substances-là et je suis plus sensible aussi à leur utilisation. Donc, ça me permet du moins, en tout cas pour le moment, de ne pas en avoir de besoin. Oui. Par contre, c'est sûr que c'est intéressant d'aborder toute la dépollution totale des différentes substances. c'est sûr que moi, je n'ai pas fait de l'exercice, mais j'étais curieux de t'entendre un petit peu plus en détail là-dessus dans le sens que est-ce que d'éliminer ces substances-là t'amène à être capable de ressentir davantage le réel? Ce que je trouve plus difficile pour moi qui a un tempérament de feu énormément, très puissant intérieurement, c'est que j'ai beaucoup moins de capacité d'être complaisant dans ma vie. Je suis beaucoup plus coupant. Ça a toujours été pour ça que j'utilisais ces substances-là. Je réalise en partie c'est parce que ça me permettait justement d'être plus doux, d'en laisser passer plus facilement. Là, j'y travaille je te dirais mais j'ai beaucoup plus de difficultés à entendre exemple jaser ou je suis plus je coupe beaucoup plus sec des conversations qui mènent nulle part ou des relations qui mènent nulle part. Si je suis fatigué exemple, j'ai de la misère à faire semblant que j'ai le goût d'interagir avec la personne qui est en avant de moi si je n'ai pas le goût d'interagir avec. Je suis un petit peu plus direct puis j'ai beaucoup plus de sensibilité donc je suis capable de percevoir beaucoup plus l'individu qui est en avant de moi puis de faire une lecture beaucoup plus précise que lorsque j'étais sous l'utilisation de ces différentes substances-là. Oui, parce que les substances vont engourdir les perceptions donc si tu as des perceptions à présent qui sont davantage à l'état brut ça peut te donner une plus grande clarté par contre ce que je comprends c'est que tu as une plus grande aussi irritabilité en lien avec ça. Oui, exactement. C'est pour ça que l'équilibre est important puis je ne pense pas qu'on devrait forcer les gens à sortir d'un processus avant le temps parce que justement le corps c'est très intelligent puis si tu demandes de consommer certaines substances peut-être que pour le moment ça peut être constructif parce que justement tu n'as peut-être pas la capacité de gérer toute l'imput ou le flux d'informations qui rentrent au niveau de tes centres ça peut aider des fois à t'empurrer puis à t'amener de fonctionner dans un travail ou d'interagir avec des gens qui peuvent être moins au niveau du corps que la personne qui est comme toi exemple. Donc c'est sûr que par rapport à ça l'un des éléments que je voulais aborder avec toi c'est que quelqu'un qui vit un processus d'évolution de conscience est appelé à développer une sensibilité qui est plus grande à mesure qu'il intègre la vibration de l'esprit donc c'est sûr que si toi tu arrêtes de consommer des substances qui t'amenaient plus à t'engourdir et que ton niveau de sensibilité augmente parce que tu vis une forme de contact intérieur avec l'esprit bien à ce moment-là ton irritabilité risque d'augmenter avec le temps. Exactement c'est ça qui est difficile c'est pour ça selon moi qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des substances comme ça parce que vivre dans la société occidentale comme on vit absolument à genre de toutes substances de toutes substances intoxicantes c'est très difficile puis il faut que ce soit fait tranquillement je ne pense pas qu'il faut que ce soit fait d'une forme d'attitude moi je me libère de tout ça tout de suite je pense qu'il faut que ce soit fait avec respect puis avec douceur puis de ne pas juger les substances comme étant bonnes ou mauvaises mais comme étant des paliers puis des béquilles nécessaires jusqu'à un certain niveau puis quand on sent qu'on a la capacité de s'en libérer bien c'est un mouvement qui se fait naturellement sans effort et non un mouvement qui nécessite d'efforts puis qui crée de la résistance intérieure oui dans le sens dans le sens que ça se fait de manière plus fluide mais en même temps c'est sûr que la société présente si elle stagne un certain niveau de conscience un certain niveau énergétique alors que l'individu qui s'éveille progresse rapidement et qui se crée un décalage entre les deux donc à mesure que l'écart se crée ça peut créer de l'irritabilité et de la frustration chez l'individu qui atteint un niveau de sensibilité et un taux vibratoire plus élevé que les gens qui se situent dans la masse ce qui fait en sorte que peut-être que cette personne qui augmente en conscience doit je ne dirais pas doit mais il peut avoir envie tout au moins de consommer de la drogue pour faire face à ce différentiel énergétique oui puis moi je pense que ce qui est primordial c'est les relations interpersonnelles donc si l'attitude d'une personne c'est de se libérer complètement d'une substance qui l'intoxique mais qui est rendue qui n'est plus du monde puis qu'il est trop sec puis trop coupant avec tout le monde je pense que ce mouvement-là est beaucoup plus destructif que quelqu'un qui consomme des substances à gauche à droite de temps en temps mais qui est beaucoup plus fonctionnel en relation interpersonnelle avec ses proches oui mais en même temps quand on regarde ça avec du recul je trouve ça absurde et aberrant que l'individu qui augmente en conscience est obligé de compenser avec des gens qui sont inconscients alors que ça devrait être le contraire c'est-à-dire que les gens qui sont inconscients rehaussent leur taux d'énergie à celui qui est plus avancé pour qu'il y ait une évolution qui se fasse de manière à ce qu'un rehaussement oui je sais que ça ne fonctionne pas de même mais c'est extrêmement frustrant quand on regarde ça d'un point de vue humain c'est frustrant dans la mesure qu'on ne comprend pas c'est quoi le principe derrière ça la personne la plus consciente si on regarde exemple dans un groupe d'individus la personne la plus consciente mettons dans un groupe d'amis c'est la personne qui va être obligée d'avoir le plus de contrôle d'elle-même qui va être obligée de tamponner le plus son énergie qui va travailler le plus dans tout le groupe au complet puis ça c'est normal parce que l'être le plus mature doit essentiellement être il y a un certain certain travail occulte à faire c'est comme des parents avec des enfants les enfants ils n'ont pas à se plier aux parents puis à essayer de devenir comme leurs parents évoluer comme leurs parents c'est des enfants puis éventuellement avec le temps l'enfant va devenir de plus en plus mature mais le parent doit tamponner puis tempérer puis apprendre à s'ajuster pour que son enfant il comprend que l'enfant il a certaines choses à vivre puis il faut qu'il fasse certaines affaires puis pendant un bout ils peuvent être irritants ils peuvent être immatures et puis ça peut avoir aucune logique ce que l'adolescent exemple dirait mais les parents doivent avoir suffisamment de maturité puis de conscience objective pour voir que l'adolescent ou l'enfant est dans un mouvement puis que pour le moment il est aveuglé par certains paramètres par une certaine programmation fait que moi c'est ça dans un groupe c'est que si exemple je suis dans un groupe de personnes puis que c'est des gens qui vivent moins haut que moi il faut que je travaille il faut que je t'en perds ce que je dis il faut que je contrôle ma parole il faut que j'orchestre énergiquement ce qui se passe c'est comme une responsabilité qui est non dite personne ne va en parler mais c'est toujours présent oui c'est sûr dans l'implicite et je pense que tu l'expliques très bien le phénomène c'est sûr que si on revient à notre sujet de la drogue c'est sûr que des gens qui sont très peu conscients ont accès à des facilités de se procurer justement de la drogue légalement avec un dosage élevé de THC c'est sûr que ça peut avoir des récupérations sociales dramatiques dans certains cas je ne vois pas comment ça peut être plus dramatique que l'impact de l'alcool de la télévision puis de la consommation excessive qu'on a dans notre société présentement de mon point de vue ça ne sera peut-être pas justement nécessairement plus dramatique que ces éléments-là mais ça peut participer à certains dérapages ou augmenter leurs répercussions dans le sens que quelqu'un qui a des difficultés à gérer sa vie il se met à consommer de la marijuana il lâche son travail il s'isole oui mais ça c'est partie de son processus d'évolution oui mais l'élément sur lequel je veux t'amener c'est que que ce soit l'alcool ou la marijuana ou d'autres formes de drogue c'est que ça peut être des portes d'entrée pour des entités du plan astral pour établir des liaisons psychiques avec l'individu et ça ça peut amener certaines personnes à être possédées par des entités qui vont les amener à commettre des actes destructifs envers eux même ou également d'autres personnes ça c'est vrai mais ça a une lame à double tranchant c'est que pour ma part lorsque je consommais du cannabis j'étais très très conscient du lien avec différentes entités ou différentes formes des grégoires énergétiques du plan astral surtout lors de la consommation de psychotropes comme exemple des champignons magiques c'est très très flagrant sauf qu'en même temps oui ça ouvre la porte mais ça permet aussi de voir l'illusion de ces formes d'entités là puis de voir à quel point ils n'ont absolument aucun pouvoir sur l'individu si l'individu est centrique fait que oui dans un certain cas le problème essentiellement à la racine c'est l'inconscience de l'individu une personne inconsciente qui consomme de la drogue il est foutu ça c'est clair et net quelqu'un qui est dans un processus de conscientisation qui consomme de la drogue une fois de temps en temps peut vraiment vraiment utiliser ça comme un outil qui peut l'aider à voir l'illusion de ce plan là puis voir l'illusion de la pensée puis tout ça ça peut concrètement lui démontrer l'aspect occulte du contact avec l'astral fait que c'est subtil il y a vraiment toujours deux côtés à ça moi ça m'a aidé à voir à quel point que tu ouvres des centres lorsque tu prends ces drogues là puis que t'es en contact avec toutes sortes de poubelles ou toutes sortes d'entités du haut ou du bas astral mais en même temps si t'as une certaine objectivité ou t'es relativement centrique moi j'étais capable de vraiment voir à quel point cette forme de manipulation là qui rentrait lorsque mettons je fumais du cannabis je voyais justement les formes pensées qui rentraient puis j'étais capable de réaliser que c'était de la bullshit mais quelqu'un qui voit pas la bullshit de la forme pensée à jeun puis qu'il prend du cannabis il peut l'avoir ou pas l'avoir mais ça ça a absolument rien à voir avec la substance la preuve c'est qu'il y en a qui le voient puis il y en a qui le voient pas fait que c'est pas lié directement avec la substance consommée c'est lié seulement avec le degré d'intégration de l'énergie de l'individu oui par contre la substance consommée peut amplifier un état de psychose un état dans lequel la personne a de la difficulté à gérer sa psyché la personne parce qu'il faut regarder ça très 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 sur le même pied d'égalité c'est que n'importe quelle substance qui intoxique l'organisme produit une relâche d'hormones de stress parce que le corps il détecte qu'il y a un poison qui est dans le système quand le corps il détecte une menace il produit des hormones qui accélèrent différents processus vitaux ce qui mène la personne à avoir une plus grande ouverture une plus grande ressentie des plus grandes sensations c'est vraiment juste ça l'alcool ou les amphétamines ou la cocaïne ou la marijuana c'est tous des éléments qui peuvent amener la personne éventuellement si elle est très débalancée intérieurement à une forme de maladie mentale mais c'est pas la substance en soi quelqu'un peut prendre des grosses grosses doses de caféine puis travailler une job des heures de fou puis éventuellement sauter le breakeur dans le corps humain il n'y a pas de différence c'est toujours une chimie le corps c'est une chimie en mouvement les émotions c'est une chimie c'est différents types de chimie puis quand quelqu'un vit beaucoup de stress au niveau des sens ça produit une chimie dans le corps puis ça a un impact direct sur son état psychique puis psychologique fait que je vois que ce que tu veux dire c'est certain puisque si tu regardes tous les sites internet gouvernementaux disent que la marijuana peut amener la personne éventuellement à la schizophrénie puis à la psychose mais la cocaïne va faire la même affaire l'amphétamine va faire la même affaire l'alcool va faire la même affaire c'est ça ça peut tout mener à la folie c'est ça les autres drogues peuvent mener aussi à la folie sauf que la problématique c'est que les gens ne sont pas conscients des implications occultes que ça peut avoir je voulais savoir si tu avais d'autres choses Olivier à rajouter à l'égard de ce sujet ben moi si j'aurais quelque chose à rajouter par rapport à ce sujet là ça serait de vraiment prendre ça avec un grain de sel ce qu'on a dit aujourd'hui puis d'arriver avec une approche plus objective par rapport à l'utilisation de certaines substances plus que d'avoir une opinion préfète puis d'essayer de regarder les gens que peut-être que vous avez dans votre entourage qui consomment des drogues que ce soit n'importe quelle forme de drogue puis essayer de comprendre qu'est-ce qui est la mécanique derrière l'utilisation de ces substances-là au lieu d'avoir tendance à juger les individus qui consomment des drogues puis d'avoir une attitude qui est plus créative qui est plus constructive à long terme pour que justement ces gens-là soient pas supportés dans l'utilisation de drogue mais qu'ils soient au moins des gens qui sont assez intelligents dans leur entourage pour réaliser que pour certaines personnes ça peut avoir un impact ça peut avoir une utilité pendant une période de temps puis que ça fait peut-être partie de leur programmation de vivre une certaine forme d'addiction pendant une période de leur vie ou même certaines personnes toute leur vie pour éventuellement en comprendre puis s'en libérer si tel est le cas Exactement c'est sûr que si on parle de programmation ici c'est plus au niveau astral c'est-à-dire que la drogue garde les gens en contact avec des réalités énergétiques beaucoup plus basses que celle du plan mental Mais encore là moi je serais pas prêt à dire ça Ben moi j'aurais tendance à le dire surtout en m'appuyant sur les propos que j'ai entendus de par Bernard de Montréal qui était quand même très avancé dans le domaine de l'intégration de la conscience supramentale qui s'est toujours opposé à la consommation du pot qui dans ses propos en tout cas dans ce que j'en comprends il a toujours été extrêmement critique par rapport aux drogues puis il voyait à travers des drogues une occasion de nuire à l'évolution de la jeunesse et une forme d'astralisation qui était générée par elle certainement d'accord avec toi par rapport à ça par contre Bernard de Montréal parlait à un auditoire général il ne parlait pas d'un cas d'individu à individu et Bernard de Montréal n'avait peut-être pas d'expérience avec ces substances-là puis je pense que versus l'expérience de quelqu'un qui ne consomme pas ces substances-là contrairement à si on observe des gens puis on écoute l'opinion des gens qui en ont déjà consommé on peut faire une synthèse on n'est pas obligé de prendre l'opinion d'une personne qui est supposément réputable pour se faire une opinion finale sur un sujet oui tout à fait c'est sûr que l'individu doit trancher par lui-même bien que de prendre des fois en considération des points de vue de gens qui sont avancés dans l'intégration d'une conscience ça peut avoir certaines utilités mais en effet en définitive c'est l'individu qui doit trancher par lui-même exact parce que être astralisé c'est être astralisé que tu sois en consommation d'une drogue ou non pour ma part surtout vers les derniers temps que je consommais la drogue je préservais ma conscience même si je consommais cette drogue-là j'étais pas complètement absent j'avais la continuité de ma conscience même si j'utilisais ces substances-là je réalisais les mouvements énergétiques des différents courants de pensée des différentes émotions qui pouvaient naître dû à l'ouverture des centres causés par les drogues mais en aucun cas je perdais mon identité à cause que je consommais des drogues quelqu'un qui perd son identité parce qu'il consomme des drogues d'abord il n'y a aucune identité en partant oui c'est ça sauf que le point c'est que les gens peuvent avoir l'impression de ne pas perdre leur identité en consommant des drogues mais ne pas se rendre compte de qu'est-ce qui se passe objectivement étant donné qu'ils n'ont pas totalement intégré l'énergie de leur propre esprit donc ils ont encore des voiles au niveau subjectif ben c'est ça c'est du cas par cas encore une fois moi si je prends mon expérience je peux vous dire certainement que je pouvais réaliser les mouvements liés à l'utilisation d'une substance mais en aucun cas je perdais ma conscience à cause de ça j'étais capable de voir qu'est-ce qui se passait j'étais capable de ressentir puis pour moi ma ligne de référence qui faisait en sorte que je savais que je n'étais pas perdu c'est que j'avais une continuité constante de jour en jour puis même après différents chocs j'étais capable d'intégrer les chocs j'étais capable de travailler j'étais capable de fonctionner j'étais capable d'interagir j'étais capable de poursuivre dans mon évolution même si je consommais des drogues fait que de penser que à cause que certaines personnes consomment des drogues ils sont voués à sont faits à l'os comme dirait Bernard de Montréal je pense que ça c'est un propos qui est dirigé vers un grand public et non un public individuel c'est un petit peu ça que j'essaye de dire je ne veux pas spéculer sur cet homme-là parce que cet homme-là il n'est plus avec nous présentement puis s'il était avec nous peut-être que son opinion aurait évolué peut-être qu'il aurait vu certaines choses nouvelles mais chose certaine c'est que des choses peuvent être dites pour un grand public et des choses peuvent être dites pour des individus et dans les deux cas ça va dépendre de la vibration des individus qu'on a en avant de nous puis je pense que c'est sur ça qu'il faut se concentrer plus qu'établir une norme sociale parce que là encore là on tombe dans des croyances dans des façons de faire dans des règles puis c'est d'abord la chose numéro un que Bernard de Montréal essayait d'abolir c'est la croyance puis les dogmes qui sont qui lient la conscience de l'homme au plan astro fait qu'il ne faudrait pas tomber dans le même piège exactement c'est ça que je comprends ce que tu veux dire au lieu de créer de nouvelles formes sociales pour interdire la drogue donc pourquoi ne pas à la place justement faire du jugement du cas par cas puis c'est à chaque individu de déterminer son rapport aux drogues mais en même temps tout ça est délicat parce que tant aussi longtemps que la personne est en processus d'évolution l'individu peut se faire manipuler par de l'astral la personne peut être confrontée notamment à des états de psychose lié à une intoxication et ça que ce soit la marijuana ou l'alcool il demande pas moins qu'un état de psychose amène l'individu à avoir des comportements qui sont en relation avec des énergies des intelligences qu'il n'est pas capable de contenir certainement mais je pense que si on regarde la définition de psychose c'est la perte de contact avec la réalité je pense que dans notre société il y a beaucoup plus de gens qui sont dans une forme de psychose collective que même certains individus qui utilisent ou qui n'utilisent pas de substances intoxicantes oui dans un certain sens je suis obligé de donner raison mais en même temps moi de mon point de vue c'est sûr que je comprends le tien puis c'est tout à fait louable de laisser l'individu juger par lui-même plutôt que de lui donner des balises générales oui c'est ça c'est parce que ce que je fais c'est l'avocat du diable j'ai pas un parti pris pour la drogue non non je comprends très bien c'est souvent le même discours que j'entends des gens qui en ont pas utilisé c'est soit ils se basent sur l'opinion de quelqu'un d'autre par rapport au sujet ou soit ils utilisent des références qu'ils ont lu quelque part mais en aucun cas c'est du matériel qui est du savoir intégré à partir de l'expérience directe de la substance donc selon moi quelqu'un qui est en contact avec sa nature énergétique vibratoire il est en contact avec sa nature énergétique vibratoire mais comme n'importe quelle personne qui est dans un processus de fusion dans les débuts il est mené à être astralisé à un degré ou à un autre jusqu'à ce que l'intégration se fasse à un certain niveau d'avancement où l'individu éventuellement est rendu dans un degré de fusion absolue puis que là de toute façon je ne pense plus qu'il serait incarné sur un plan matériel comme la Terre oui exactement sinon si je le prends autrement au lieu de me référer à Bernard que de ce que j'ai compris qui était extrêmement critique au sujet de la drogue au fil de ses enregistrements et je tiens à dire que je comprends la vision que Bernard de Montréal avait par rapport au pot et j'en suis très d'accord mais dans un point de vue collectif et non dans un point de vue individuel oui exactement donc selon ce que j'en comprends au niveau collectif puis je suis en accord avec toi c'est que c'était logique les mises en garde que j'ai entendu de sa part par rapport à ça et son aspect très critique mais si je ramène ça par rapport à moi c'est sûr que je ne peux pas parler de la Marie Joanneau par rapport à l'autorité de mon vécu personnel vu que je n'en ai pas pris et j'en suis totalement conscient par contre je peux parler de mon vécu en lien avec l'alcool et je peux te dire Olivier que je n'ai jamais été capable de canaliser du matériel intéressant sous l'influence avancée d'une consommation d'alcool ça c'est puis même moi j'aurais tendance à dire la même chose selon mon vécu si quelqu'un me dit qu'elle regarde si tu consommes de l'alcool tu vas voir tu as accès à des niveaux de conscience incroyables blablabla moi selon mon expérience c'est pas vrai c'est du bullshitage et la consommation d'alcool enlève la concentration et de la présence d'esprit donc pour moi de canaliser du matériel à travers l'écrit ou à travers la parole au micro sous l'influence d'alcool ça ne fonctionne pas par contre ce que je peux dire en m'appuyant sur mon vécu c'est que après avoir réalisé un enregistrement à caractère supramental de boire une coupe de vin ou un peu d'alcool ça aide à diminuer l'impact de l'électrification de mon mental lié à une activité intensive de canalisation donc ça permet de détendre exactement c'est ça c'est un peu là que je voulais emmener pour avoir été pour avoir souffré avec toi plusieurs fois puis t'avoir vu consommer de l'alcool puis d'en avoir consommé un petit peu avec toi jamais t'étais hors de contrôle où tu ne perdais pas contact avec la réalité puis t'étais pas rendu un légume donc c'est là on revient encore à la même affaire qu'on disait au début c'est que la substance c'est comment qu'on met la substance c'est dans quel réceptacle la substance est utilisée oui exactement donc tout est en lien avec l'utilisation c'est sûr que dans mon cas ce que je peux parler de mon vécu c'est que de consommer de l'alcool avant de faire des enregistrements ça ne fonctionne pas pour moi je ne suis pas efficace puis au niveau énergétique c'est comme si ça va m'abaisser alors que je vise à être stimulé puis dynamisé ça a l'effet contraire au lieu de participer à l'allumage du feu intérieur ça va plutôt l'éteindre alors qu'après une activité intense donc si je discute avec toi pendant un bon bout de temps pendant plusieurs minutes voire plusieurs heures bien c'est sûr que de prendre de l'alcool par la suite pour me détendre pour me préparer à dormir ça va m'aider parce que sinon je ne suis pas capable de dormir bien c'est ça puis c'est d'où ce qu'on en parlait plus tôt c'est que des fois certaines substances peuvent être utiles utilisées intelligemment pour balancer ces vibrations jusqu'à ce qu'éventuellement on soit capable de fermer le canal sans l'utilisation d'aucune substance puis c'est pas un processus qui peut être forcé ou accéléré je pense qu'on doit faire selon les outils qu'on a dans notre quotidien puis selon notre champ d'expérience pour être capable justement de travailler à s'équilibrer parce que quelqu'un qui vit de plus en plus le processus d'intégration de l'esprit cherche toujours à une chose équilibrer son énergie à être toujours dans une certaine forme de paix d'esprit puis une certaine harmonie puis ici on parle pas de la paix spirituelle on parle vraiment d'une équanimité intérieure donc si quelqu'un pendant une période de temps a besoin de prendre une bière ou fumer une cigarette pour atteindre une certaine forme d'équanimité intérieure puis qu'il ne vit pas l'illusion que c'est à cause de la substance puis qu'il y a besoin de la substance pour ça la personne peut utiliser les formes créativement au lieu de se faire utiliser par les formes telles que dans le phénomène de l'addiction exactement et c'est sûr que dans le fond la personne peut se faire utiliser justement par les formes si elle est sous influence astrale malgré elle donc elle ne se rend pas compte qu'elle est sous l'influence d'entités exact et ça c'est très subtil c'est sûr que de consommer de la drogue peut induire de manière précoce une entrée en psychose donc ça peut devancer le contact en fait le véhicule d'état de perte de contact avec la réalité et aussi le contact avec des entités parce que ça c'est un aspect qui n'est pas abordé par la science matérialiste officielle mais de mon point de vue chaque substance peut avoir un impact sur le fonctionnement bien sûr physique du cerveau mais ça peut avoir un impact aussi en relation par rapport à l'individu qui peut entrer en contact avec d'autres dimensions parce que pendant des siècles les chamanes ont pris certaines substances pour entrer en contact avec le monde des esprits bien quand on parle du monde des esprits ou du plan astral si quelqu'un est dans une conscience éveillée puis en même temps dans une conscience de sommeil ou de sommeil profond on peut dire que ça c'est une perte de contact avec la soi-disant réalité puis on peut dire que ça c'est une forme de psychose mais d'abord il faudrait réévaluer qu'est-ce que la psychose parce que c'est sûr que si on regarde la psychose d'un point de vue matérialiste c'est un grand débalancement mais si quelqu'un qui vit une forme de psychose temporairement serait pris sous l'aile d'une personne qui est avancée dans l'exploration de ces territoires psychiques-là il pourrait rapidement être remis à l'ordre puis trouver un équilibre dans cet environnement-là puis revenir à rééquilibrer son énergie à se rebalancer puis à se regrander dans son corps matériel mais le problème c'est que pour la science matérialiste c'est tellement hors ils ont tellement une incapacité à accepter que le phénomène psychique derrière toutes les différentes formes de maladies mentales qu'on dit à cette personne-là bon ben cette personne-là est malade il faut lui donner un médicament et là on coupe le contact complètement avec toutes les possibilités que cet individu-là puisse rentrer en contact avec son énergie que ce soit de l'énergie du plan astral ou du plan mental dans tous les cas cette médication-là va couper le contact complètement puis va rendre cet individu-là un légume exactement au lieu de l'éduquer à comment composer avec ce contact et cette réalité parce que là on est encore dans le jugement quand on dit ça c'est dangereux ça pourrait mener à la psychose on regarde pas les choses avec une conscience objective parce que si on regardait la psychose dans une conscience objective on réaliserait qu'il n'y a aucune séparation dans aucun état il y a toujours juste un moment qui existe c'est ici et maintenant puis on peut rentrer à différents taux vibratoires fait que c'est quelqu'un qui vit dans son corps matériel qui vit à très basse vibration puis qui est très très trois-dimensionnel pour lui ça c'est la réalité mais lorsqu'il rentre dans des plus hauts paliers vibratoires où est-ce que le psychisme est en interrelation avec le plan matériel bien là éventuellement il dit qu'on perd contact avec la réalité mais en réalité c'est pas qu'il perd contact avec la réalité c'est qu'il y a accès à des plus hautes perceptions qui malheureusement fait pas partie de la connaissance générale de la science aujourd'hui donc on dit que cette personne-là elle est débalancée parce que n'importe quelle personne qui vivrait des ouvertures de centres psychiques puis qui n'aurait pas une instruction au préalable pourrait vivre du débalancement comme certaines personnes pourraient vivre la même ouverture du centre psychique puis vivre un certain équilibre par rapport à ça c'est pas nécessairement lié à l'accès à des perceptions plus grandes mais plutôt lié à le manque d'instructions nécessaires pour rentrer dans ces mondes-là sans être assujetti aux différentes formes d'énergie ou d'entités qui pourraient être présentes sur les différents plans oui exactement parce que de mon point de vue la problématique avec la science actuelle c'est qu'elle ne reconnaît pas à la différence des chamans l'existence du monde des esprits ou des différents plans d'énergie astral mentale et les sous-paliers c'est que la science matérialiste ne reconnaît que la matière et la multidimensionnalité de l'être humain est niée ce qui fait en sorte que si quelqu'un dit qu'il prend de la drogue puis qu'il entend des voix tout de suite c'est du délire des hallucinations alors que d'une perspective chamanique on peut dire ah la personne a communiqué avec des esprits sur le plan des esprits exactement puis je pense que dans notre société tout le monde entend des voix parce que tout le monde reçoit de la pensée puis selon moi la pensée c'est d'extrêmement basses vibrations en général parce que la plupart du temps la pensée c'est de la pensée subjective qui est très 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 peu créative très peu intelligente qui garde les gens liés à des formes d'émotions puis de pensées qui sont très retardataires fait que c'est sûr que c'est que les gens à qui on a donné du pouvoir autoritaire au niveau de la science aujourd'hui lorsqu'ils vont évoluer de plus en plus vont réaliser justement que le phénomène de la maladie mentale le phénomène de la psychose qu'on parle en relation avec les drogues c'est plutôt des phénomènes d'ouverture de centres mais que les gens expérimentent des territoires dans lesquels ils sont absolument pas habitués à se conduire c'est le même principe comme si on prenait quelqu'un en Amazonie qui vit dans une tribu puis qui a vécu dans une tribu toute sa vie puis qu'on le met au centre-ville de New York ça se peut qu'ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe là exactement et c'est par rapport à ce risque de propulser d'une manière prématurée des jeunes enfants entre autres dans des dimensions psychiques auxquelles ils ne sont pas préparés que de mon point de vue le fait de légaliser la marijuana et de banaliser son utilisation peut faire en sorte qu'il y ait éventuellement des jeunes de 12-13 ans qui vont se mettre à fumer vont penser que c'est correct alors qu'ils vont se ramasser à vivre malgré eux des contacts astraux alors qu'ils n'ont pas la préparation adéquate pour composer avec eux l'affaire c'est qu'ils vivent déjà des contacts astraux s'ils sont déjà menés à ces comportements-là donc de toute façon ils sont déjà voués à vivre ce contact-là puis moi l'alcool c'est illégal avant 18 ans puis je connais pas grands gens grandes personnes dans mon entourage qui ont consommé de l'alcool à partir de 18 ans dans leur vie fait qu'on s'entend que les jeunes qui veulent vivre des expériences que ce soit légal ou non ou contrôlé ou non c'est absolument aucune loi qui va empêcher ces individus-là de vouloir expérimenter différentes substances oui tout à fait je comprends ce que tu as emmené mais d'en demeure pour moi que ça demeure un danger dans le sens que la personne se fasse récupérer par l'astral dans un état psychose vécu en bas âge ce qui fait que par la suite la personne tout le reste de sa vie vit une fois de temps en temps des états psychoses puis à quelque part elle somme dans une forme de déchéance j'aurais tendance à dire à être d'accord avec toi que l'utilisation de drogue que ce soit l'alcool le marijuana les amphétamines dans un bas âge c'est extrêmement détrimental pour le développement de l'individu mais quand on est rendu à une société qui donne des amphétamines à des jeunes de 7, 8, 9 ans en montant pour qu'ils puissent se concentrer à absorber du mémoriel qui est malheureusement très peu évolué dans nos écoles aujourd'hui je vois que ça ça peut peut-être mener aussi à des problèmes de déséquilibre relativement avancés chez les individus puis je pense que les jeunes qui de plus en plus qui sont souvent étiquetés comme troubles de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité c'est des jeunes qui ont déjà les centres déjà ouverts qui sont déjà dans une société qui a beaucoup 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 d'input au niveau des centres puis qu'ils vivent déjà du débalancement à cause qu'il n'y a pas de structure puis il n'y a pas d'instructions suffisamment solides pour eux pour qu'ils puissent se développer avec un certain équilibre intérieur des fois je regarde des parents j'entraîne des jeunes enfants puis des adolescents des fois puis je regarde des parents puis je me dis il y a des bonnes raisons pourquoi ces enfants-là ils ont un déficit avancé de dire que de mettre le doigt sur un problème tel que la drogue pour dire que ça va amener les gens à vivre la maladie mentale je pense que notre société est conductive pour vivre la maladie mentale dans la façon à laquelle est structurée je ne pense pas que c'est un problème de drogue mais je pense que c'est un problème de manque d'éducation sur plusieurs aspects de notre structure sociale qui peut amener l'individu à vouloir utiliser de la drogue c'est surtout sur ça qu'on devrait se pencher c'est de savoir pourquoi les gens ils sont tant attachés à vouloir se doper en permanence ça devrait être ça qu'on devrait étudier mais malheureusement je ne pense pas que notre société a l'avantage à ce qu'on ait une culture qui est intelligente puis créative parce que justement c'est une industrie qui est derrière tous ces phénomènes-là donc il y a beaucoup de gens qui bénéficient d'ignorance de la population puis que la maladie qu'elle soit autant psychologique que physique ou psychique bénéficie grandement beaucoup de différentes formes d'institutions alors qu'on attaque les substances puis qu'on dise que les substances soient la problématique numéro un pour la maladie mentale je pense qu'on devrait regarder les structures sociales puis après ça voir la racine cause de c'est quoi qui fait que les jeunes ou les adultes sont amenés à vouloir aller vers des comportements qui sont dits destructifs oui c'est sûr oui c'est sûr que ça pourrait être intéressant d'étudier la motivation individuelle liée à la consommation de drogue et c'est sûr que la société a sa part de responsabilité si on pense notamment par rapport aux jeunes qui sont diagnostiqués en bas âge en Occident comme ayant un déficit de l'attention et qu'on va leur donner massivement du ritalin mais c'est sûr que juste à ce niveau-là j'ai déjà été mis au courant que le fait qu'un jeune en bas âge est habitué à prendre des médications sur une base régulière augmente le risque par la suite rendu à l'âge adulte il va continuer à prendre des médications ou se droguer donc ça a une incidence si on regarde exemple qu'est-ce qui est contenu dans des pilules pour les jeunes autant à l'université au secondaire au cégep qu'à l'école primaire pour faciliter la concentration c'est des dérivés d'amphétamines donc on n'est pas très très loin de le crystal meth ou bien le speed qu'on appelle au niveau des drogues de rue c'est des formes de stimulants qui sont seulement faits dans un laboratoire pharmaceutique avec des concentrations beaucoup plus pas modérées mais plus basses plus contrôlées bien sûr mais ça va sans dire que n'importe quel humain qui consomme des amphétamines va amener son corps vers un épuisement éventuel puis souvent c'est que lorsqu'on prend des substances stimulantes comme des amphétamines exemple on produit des plus hauts taux de dopamine des plus hauts taux de sérotonine puis éventuellement à force de déséquilibrer la production de nos neurotransmetteurs on vient carencer dans certains neurotransmetteurs surtout la dopamine puis la sérotonine ce qui nous amène à avoir toutes sortes de comportements addictifs face à des substances parce que justement notre système au préalable était déjà débalancé fait que c'est on ne règle pas le problème lorsqu'on travaille contre les drogues ou pour les drogues ce qu'il faut réaliser c'est vraiment qu'est-ce 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 la racine cause pourquoi on dope autant d'enfants aujourd'hui je ne vois pas pourquoi excusez-moi dans le fond moi quand j'étais au primaire puis au secondaire le pourcentage de jeunes qui consommaient du ritalin ou du concerta ou d'autres formes de drogue pour ça était extrêmement faible comparativement aujourd'hui fait que je ne vois pas je pense que le problème est beaucoup plus au niveau de la structure de l'éducation la structure sociale puis l'incapacité de comprendre que l'être humain l'âme elle évolue donc à chaque fois qu'une âme se réincarne elle est rendue à un point où est-ce qu'elle a des nouvelles expériences à vivre elle est rendue à un autre palier au niveau de sa vibration donc elle a besoin la structure a besoin la forme a besoin de suivre l'évolution des individus et non les structures qui doivent imposer sur l'évolution de l'individu puis je pense que c'est ça qu'on voit aujourd'hui pourquoi que l'utilisation de la drogue est aussi prédominante c'est parce que justement on a des structures sociales qui sont extrêmement retardataires qui forcent les gens à vouloir rechercher de l'expansion parce que si on regarde en général qu'est-ce que les gens apprécient d'utilisation de n'importe quelle drogue que ce soit toutes les drogues qu'on a parlé plus tôt c'est une forme d'ouverture une forme d'expansion tous les humains sont à la recherche d'expansion parce qu'essentiellement ils sont à la recherche du contact qui ont longtemps perdu pendant l'évolution fait qu'on n'a juste pas les outils nécessaires pour rentrer en contact avec cette énergie-là donc on utilise les outils qu'on connait ou les outils qui sont disponibles dans notre société puis c'est des outils qui malheureusement fonctionnent comme une forme de carte de crédit donc qui nous donne un sentiment d'ouverture temporaire pour éventuellement nous laisser avec un vide puis un plus gros creux plus de blocage dans nos circuits d'énergie interne puis éventuellement un état d'épuisement puis justement quelqu'un qui est débalancé dans ses neurotransmetteurs puis dans son énergie vitale peut facilement baisser son taux vibratoire au point où justement il rentre en contact avec des entités astrales de très basse vibration qui peuvent le mener à utiliser encore plus ces substances-là puis éventuellement à s'enlever la vie pour retourner justement sur ces plans-là puis continuer son travail ailleurs Exactement parce que ça peut être extrêmement tordu c'est-à-dire qu'il peut y avoir une addiction au plan astral Exactement au contact avec ce plan et ces entités et le point que je veux t'amener c'est que tu soulèves des éléments extrêmement intéressants à travers ton propos parce que c'est vrai que quand on regarde le système scolaire ou entre autres si je prends l'exemple du Québec parce qu'on est quand même tous les deux dans la société québécoise les jeunes garçons n'ont pas la possibilité de bouger beaucoup en classe donc à ce moment-là on va leur donner du ritalin et c'est sûr que s'ils auraient plus qu'une période de temps par semaine à faire de l'activité physique qu'un cours d'éducation physique bien peut-être qu'à ce moment-là il y aurait moins besoin de médication pour rester stable sur une chaise et aussi on pourrait se poser la question est-ce que c'est normal qu'un individu passe l'ensemble de la matinée et de l'après-midi assis sur une chaise alors qu'il est en période de croissance et qu'il a envie de bouger Il faut comprendre aussi une chose c'est que l'énergie doit librement circuler à travers tous les différents méridiens dans les corps d'énergie subtile rester assis pendant des longues périodes de temps ça rend l'individu léthargique ça rend la personne paresseuse fatiguée puis ça lui donne moins d'énergie l'amener à bouger ou à créativement apprendre en mouvement va grandement améliorer la fonction de son cerveau puis la capacité de créer des nouvelles connexions puis de pouvoir avancer aussi au niveau du développement de l'individu puis on parle de ça si on va en Norvège dans différents pays scandinaves leur système d'éducation est beaucoup plus développé que le nôtre ici puis basé beaucoup plus sur justement l'apprentissage qui est en mouvement et non un apprentissage très théorique assis à accumuler des formes intellectuelles sur une longue période de temps de toute façon ça c'est d'ignorer la nature même de l'individu parce qu'un humain apprend de différentes façons il apprend visuellement il apprend auditivement puis il apprend kinesthésiquement donc il faut que le mouvement soit présent dans son éducation s'il veut se développer d'une façon équilibrée puis des mouvements quand je parle de mouvements c'est pas d'aller dans le cours de récréation nécessairement puis courir à gauche puis à droite mais d'inspirer les jeunes à faire des mouvements de leur donner exemple des cours de yoga ou des cours de qigong ou des cours d'arts martiaux ou des mouvements qui développent une capacité du système nerveux à créer des nouvelles connexions puis augmenter leur capacité de concentration parce qu'on peut pas augmenter la concentration seulement sur un animal aspect auditif ou visuel il faut augmenter la concentration sur les différentes spécificités de capacités d'apprentissage oui exactement c'est sûr qu'on met en éclairage à présent les lacunes du système éducatif qui est très limité dans sa façon de faire et qui devra éventuellement être revu pour répondre davantage aux besoins des individus et si les gens se sentent plus écoutés compris et accueillis par le système éducatif qui répondra plus à leurs besoins bien à ce moment-là ils n'ont pas besoin de prendre de drogue pour compenser le fait qu'il y a une adéquation entre eux et le système éducatif exact fait que c'est sûr que toute cette conversation par rapport à la drogue nous a amené à faire une critique du système éducatif actuel et c'est quelque chose quand même d'important qui doit être fait parce que notre société n'est pas en mesure adéquatement présentement d'accueillir les gens qui vivent notamment le processus de la fusion qui occasionne une descente d'une grande quantité d'énergie à travers eux ce qui fait en sorte que les gens qui vivent le contact avec l'esprit de l'extérieur peuvent dans certains cas être perçus comme ayant un trouble de déficit de l'attention oui bien c'est ça c'est sûr que c'est pour une société qui fonctionne avec un mental polarisé lorsque quelqu'un fonctionne au niveau vibratoire il y a un disconnect qui se fait par rapport à la compréhension c'est sûr que la société qui fonctionne ou l'individu qui fonctionne avec un mental polarisé va avoir tendance à vouloir étiqueter tous les différents traits d'une personne au lieu de la regarder dans sa globalité fait qu'il va toujours toujours avoir des problématiques lorsque les gens vont de plus en plus intégrer l'énergie de leur esprit parce que justement ils vont sentir une certaine forme d'alignation une certaine forme de solitude parce qu'ils ne pourront plus être en syntonicité vibratoire avec quelqu'un qui fonctionne encore avec l'intellect avec le temps je pense que les personnes qui intègrent le principe de la conscience créative peuvent de plus en plus justement trouver un moyen de communiquer puis par la parole justement qui va être le plus grand outil de ces êtres-là ils vont apprendre à être capables de parler avec n'importe qui puis de se faire entendre puis d'être capables de canaliser une vibration de canaliser leur vibration mais sans sans en être victime dans le sens que si moi exemple je veux communiquer avec quelqu'un qui fonctionne avec un mental polarisé ça me requiert un petit peu plus de travail mais je suis capable de préserver mon identité puis je ne suis pas obligé de me baisser en vibration au point où je perds mon identité quand je communique avec cette personne-là oui exactement c'est sûr que par rapport à tout ça il y aurait beaucoup de choses abordées ne serait-ce que par rapport au fait qu'à l'égard du trouble de déficit de l'attention on va par exemple dire la personne a tendance à tomber dans l'une un état d'imaginaire mais vu autrement la personne qui tombe dans l'une c'est parce qu'elle peut vivre une intériorisation puis communiquer avec son esprit à l'intérieur d'elle oui exactement mais je ne pense pas que pour ce que j'ai vu au niveau des jeunes aujourd'hui qui ont du déficit de tension je pense que ce n'est pas du monde ce n'est pas des enfants qui sont en fusion c'est des enfants qui ont un contact peut-être avec une certaine partie d'eux-mêmes qui est plus vibratoire mais qui vivent un grand débalancement parce que vivre un contact vivre des ouvertures de centre psychique puis avoir aucune capacité de la concentrer ou de la canaliser ça peut créer plus de débalancement puis de souffrance chez l'individu qu'autre chose oui exactement puis après tout la fusion ça ne se vit pas nécessairement en bas âge des fois c'est plus vers la trentaine et puis étant donné que le temps file là c'est vrai il va falloir compléter l'enregistrement bien sûr donc c'est sûr que ça a été un plaisir très grand pour moi de discuter avec toi aujourd'hui et en terminant j'aimerais que tu rappelles à nos auditeurs et auditrices tes coordonnées oui bon ben c'est ça si vous voulez me contacter parce que vous êtes d'accord ou pas d'accord vous voulez parler avec moi directement de ce sujet ou d'autres sujets vous pouvez me contacter sur mon adresse courriel à opoulain.pt à commercial gmail.com ou encore directement par mon site web www.oliviertredunion.com oliviertredunion.com excusez-moi il n'y a aucun problème de toute façon en bas de l'enregistrement je vais remettre tes coordonnées dont notamment l'adresse de ta page YouTube sur laquelle on peut te voir dans des vidéos exécuter des mouvements physiques oui ben oui c'est ça différentes formes d'exercice qui peuvent aider justement à intégrer son corps matériel avec plus d'équilibre puis développer justement un certain équilibre entre le plan matériel puis le plan psychique c'est excellent donc à ce moment-là c'est ce qui complète à présent donc merci encore une fois merci à toi au revoir bye merci à toi